Le programme, je préfère plutôt parler de feuilles de route, qui va esquisser les axes, les principaux axes qui vont constituer les balises du programme que je vais proposer et que je vais défendre avec la future équipe. Premièrement, assurer une bonne représentation, assurer la promotion et la défense des intérêts des conseillers et confrères et étudier toutes propositions à même d'intéresser, à même de servir la profession. Aller vers l'affermissement de la représentation de l'organisation et la hisser au rang d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des partenaires nationaux et étrangers. Travailler sur l'image externe, améliorer l'image externe du comptable agri à travers une communication externe efficace qui utilise les techniques modernes de marketing et aller vers une représentation aussi active de notre profession au sein des différentes commissions nationales. Je parle du ministère des Finances, la Direction Générale des Impôts, la CNSS, l'Office d'échange, le Banque du Mgril, les CRI, la CJUM, etc. Et puis, un autre volet important, c'est celui de la formation. Une profession comme la nôtre est une profession qui a besoin de formation continue. Et dans ce sens-là, il faut utiliser, il faut considérer la formation continue comme un levier important, important d'amélioration du niveau de qualification des consœurs et des confrères. C'est à travers, je dirais, la formation continue qu'on va être à même de mettre en place une ingénierie et un plan de formation sectorielle pluriannuel au profit des membres pour augmenter leur niveau de qualification, mais également pour favoriser et accompagner les fiduciaires dans leur transition numérique. Nous veillerons à la création d'une newsletter, un portail de base documentaire avec code qui permet d'accéder à des sujets d'actualité, des formulaires, des tutoriels ou bien des didacticiels qui permettent, par exemple, ou qui facilitent le remplissage des formulaires, la mise à disposition de la réglementation et des lois qui régiment le domaine d'intervention. Autant de points qui me semblent importants. Et puis, vous avez un axe d'une importance primordiale, c'est un axe législatif. Il s'agit d'aller vers la mise en place d'un règlement intérieur, d'un code de déontologie professionnelle, mais également d'un code des devoirs professionnels. C'est des documents de base qui vont nous permettre d'assainir et de faire évoluer positivement notre profession. Nous proposerons aux consorts et confrères des lettres de mission type pour les prestations de tenue de comptabilité, mais également pour les autres prestations qui touchent le juridique, je dirais le conseil en matière fiscale, en matière financière, en matière d'élaboration, par exemple, du business plan, etc. Nous proposons également un barème, un barème d'honneur qui doit être respecté par les professionnels. Et puis, pour terminer, un point aussi qui nous semble important, c'est un point d'ordre social. Il faut aller vers la création de plus de solidarité, mettre en place un fonds dédié aux membres, une couverture d'assurance maladie complémentaire, une retraite complémentaire, voire même un fonds dédié aux consoeurs et confrères qui peuvent être en difficulté. Et puis, négocier des conventions avec des conditions préférentielles au profit de nos membres, de nos familles, des conventions préférentielles qui nous permettent d'accéder aux écoles, aux instituts, des conditions intéressantes avec les banques, les assurances, avec les hôtels, avec les agences de voyage. Donc voilà un petit peu en résumé les principaux axes de la feuille de route. Mais sinon, les consoeurs et les confrères qui veulent regarder, à être reposés, la feuille de route détaillée, elle est mise à leur disposition. Elle circule déjà à travers tous les supports des réseaux sociaux. Elle vous sera adressée par e-mail, par WhatsApp et par autres supports de communication. Encore une fois, merci. On a remettant à l'expérience de la maquillette de la maquillette du soutien, dans l'entreprise humaine de l'eventure de l'assurance et je vous invite à vous abonner à la maquillette. C'est à l'exemple des collants. La maquillette de l'assurance échecée qu'elle a boxeux et à l'accéder la maquillette à la maquillette de l'arrivée par Marie-Marcèche. Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie beaucoup d'âme qui est très forte et beaucoup d'âme qui s'applent tous. Merci.